Donc la base de cette vitrine tourne sur deux plaques de MDF, épaisseur 15 mm. Le fond servira à faire le décor et la base que je me contenterai de peindre en noir pour fixer le buste de Batman. Pour fabriquer les briques, j'utilise une dalle de protection de sol pour matériel de sport dont l'état de surface me semble pouvoir faire illusion. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Même si à la base, le double face semble être une bonne idée, je serai obligé par la suite de renforcer le collage avec de la scie à nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Après avoir posé une couche de mastic en bombe, pour la couleur de base d'une part, et pour éviter que la mousse n'absorbe trop la peinture, je peins avec de la peinture orange, c'est fini. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je reproduis la couleur des briques trop cuites avec de la couleur gris bleu foncé. Honnêtement, il y en a combien qui ont sursauté là ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je crée ici un jeu de cartes du Joker pour simuler une attaque de ce dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais qui a bien pu passer par ici avant l'attaque du Joker ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sérieux ? Ça a encore fonctionné ? Vous avez encore sursauté ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...